Chers abonnés, merci à vous. Et veuillez ajouter un j'aime à la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche de notification. Bienvenue chez Livre Audio 237EA et bonne écoute. Les 10 parchemins du succès. Comment réussir sa vie et devenir le meilleur vendeur du monde. Le premier parchemin du succès. Je n'estime pas non plus ma vie à l'échec. Par le passé, j'ai accepté la désillusion comme j'ai consenti à la douleur. Maintenant, je m'y oppose et je suis prêt à recevoir la sagesse et les principes qui me tireront de l'ombre pour me conduire dans le soleil de la richesse, de la puissance et du bonheur, bien au-delà de mes rêves les plus fous. Je veux devenir le meilleur vendeur qui soit. Comment cela a été réalisable ? Je n'ai ni la connaissance ni l'expérience me permettant de parvenir à l'excellence et déjà mon ignorance m'a fait trébucher et tomber dans l'apitoiement. Seuls les principes sont durables et je possède maintenant ces principes car les lois qui me conduiront à l'excellence sont consignées dans ces parchemins. Ce que ceux-ci m'enseigneront, c'est davantage à prévenir les échecs qu'à obtenir le succès car qu'est-ce que le succès sinon un état d'esprit ? Parmi un millier de sages, il n'y en a pas deux qui définiront le succès dans les mêmes termes. Pourtant, l'échec est toujours décrit de la même manière. L'échec est un revers éprouvé par quelqu'un qui voit dans sa vie ses buts déjoués, ses aspirations trompées. En vérité, la seule différence qui existe entre ceux qui ont échoué et ceux qui ont réussi réside dans leurs habitudes respectives. Les bonnes habitudes sont la clé de toute réussite. Les mauvaises habitudes pavent la voie vers l'échec. Ainsi, la première voie à laquelle je me conformerai est celle-ci. Je choisirai d'excellentes habitudes et je m'y conformerai. Enfin, j'étais esclave de mes impulsions. Aujourd'hui, je suis esclave de mes habitudes. J'ai abandonné mon libre arbitre aux années d'habitude accumulées et mes actes passés ont tracé une voie qui menace d'emprisonner mon avenir. Mes actes sont rigis par l'appétit, la passion, les préjugés, la cupidité, l'amour, la crainte, le milieu et les habitudes. Et ces dernières sont les plus dangereuses. Par conséquent, si je dois être esclave de mes habitudes, que ce soit de bonnes habitudes. Et comment accomplirai-je ce difficile exploit ? Grâce à ces parchemins. Car chacun d'eux comporte un principe qui me fera perdre une mauvaise habitude en la remplaçant par une bonne habitude qui me rapprochera de la réussite. Je dois me discipliner en m'attaquant à la première de mes nouvelles habitudes. Je lirai chaque parchemin pendant 30 jours consécutifs avant de passer au suivant. D'abord, je ferai une lecture en silence au lever. Ensuite, je lirai en silence après mon repas du midi. Enfin, je ferai une nouvelle lecture avant de me mettre au lit à la fin de la journée. Et il est important que cette lecture se déroule à haute voix. Le lendemain, je répéterai cette façon de procéder et je poursuivrai de cette manière pendant 30 jours. Puis je passerai au parchemin suivant que je lirai aussi pendant 30 jours. Je continuerai de cette manière jusqu'à ce que j'ai passé 30 jours avec chaque parchemin et que ma lecture soit devenue une habitude. Ces parchemins renferment le secret de toutes les réalisations de l'homme. En répétant quotidiennement les paroles qu'ils contiennent, ils finiront par faire partie de mon esprit. Mais plus importante encore, ils s'imprimeront aussi dans cet autre univers de mon esprit. Cette source mystérieuse qui jamais me sommeille, qui crée mes rêves et me fait souvent poser des gestes que je ne comprends pas. Au fur et à mesure que les paroles que contiennent ces parchemins sont assimilées par mon esprit mystérieux, je commencerai à m'éveiller le matin avec une vitalité jamais vue jusque-là. Ma vigueur et mon enthousiasme s'accroîtront, mon désir d'affronter le monde surpassera toutes les craintes que je ressentais au réveil et je serai heureux au-delà de toutes mes espérances. En définitive, je réagirai à toutes les situations comme les parchemins me le commandent et bientôt mes gestes et mes réactions me deviendront faciles. J'aurai ainsi acquis une bonne habitude. Aujourd'hui, j'entreprends une nouvelle vie et je promets solennellement que rien ne retardera ma nouvelle croissance. Je ne perdrai pas un jour de l'écure, car une journée perdue ne peut être reprise. Les quelques moments que je consacrerai chaque jour à cette nouvelle habitude sont un prix minime à payer pour le bonheur et le succès que je connaîtrai. Je ne permettrai jamais que la brièveté de chaque parchemin ou la simplicité de ces paroles me fassent prendre le message qu'ils comportent à la légère. Des milliers de raisins passent sous le pressoir pour remplir une seule jarre de vin. Il en est même de ses fruits de sagesse. Ce n'est que la pure vérité qui est distillée dans ces paroles. Aujourd'hui, ma vieille enveloppe est devenue poussière. Je marcherai la tête haute parmi les hommes et ils ne me reconnaîtront pas, car aujourd'hui, je suis un homme nouveau, avec une vie nouvelle. Le deuxième parchemin du succès J'accueillerai ce jour avec de l'amour dans le cœur, car c'est là le plus grand secret de la réussite en toute chose. Les muscles peuvent briser et même détruire la vie, mais seule la puissance invisible de l'amour peut ouvrir le cœur des hommes. Et d'ici à ce que je maîtrise cet art, je ne serai rien de plus qu'un mendiant sur la place du marché. Je ferai de l'amour mon arme la plus puissante et nul ne pourra résister à sa force. J'accueillerai ce jour avec de l'amour dans le cœur. Et comment m'y prendrai-je ? Désormais, je considérerai tout avec amour et je renaîtrai. J'aimerai le soleil parce qu'il me réchauffe les eaux. J'aimerai aussi la pluie qui me nettoie l'esprit. J'aimerai la lumière parce qu'elle me montre la voix. Et j'aimerai l'obscurité parce qu'elle me montre les étoiles. J'aimerai le bonheur parce qu'il m'ouvre le cœur. Et j'aimerai la tristesse qui m'ouvre l'esprit. J'accepterai les récompenses parce que je les mérite. Et j'accepterai les obstacles pour les défis qu'ils comportent. J'accueillerai ce jour avec de l'amour dans le cœur. Et quels propos tiendrai-je ? Je louerai mes ennemis et j'en ferai des amis. J'encouragerai mes amis et ils deviendront des frères. Je chercherai toujours des raisons de me réjouir. Jamais je ne trouverai d'excuses pour répandre des rumeurs. Lorsque je serai tenté de critiquer, je tiendrai ma langue. Lorsque j'aurai envie de louer quelqu'un, je le ferai du haut des toits. J'accueillerai ce jour avec de l'amour dans le cœur. Comment agirai-je ? J'aimerai tous les hommes. Car chacun possède des qualités admirables. Même lorsqu'elles ne sont pas visibles. J'aimerai les ambitieux pour l'inspiration qu'ils me donnent. J'aimerai ceux qui échouent pour ceux qu'ils m'apprennent. J'aimerai les jeunes pour la foi dont ils font preuve. J'aimerai les vieux pour leur sagesse. J'accueillerai ce jour avec de l'amour dans le cœur. Mais comment réagirai-je aux gestes des autres ? Avec amour. Car tout comme l'amour est l'arme qui me permet d'ouvrir le cœur des hommes, il est aussi le bouclier me permettant de repousser les traits de la haine et de la colère. L'adversité et le découragement se buteront à mon nouveau bouclier et se transformeront en la plus douce des pluies. J'accueillerai ce jour avec de l'amour dans le cœur. Et comment aborderai-je les gens que je rencontrerai ? Dans le silence, et à part moi, je dirai à chacun, je t'aime. Ces paroles brilleront dans mes yeux, dérideront mon fond, me mettront un sourire sur les lèvres et ajouteront un écho à ma voix. Et le cœur de mon vis-à-vis s'ouvrira. Qui donc pourra refuser mes produits lorsque son cœur sentira mon amour ? J'accueillerai ce jour avec de l'amour dans le cœur. Et par-dessus tout, je m'aimerai. Jamais je ne m'abandonnerai aux excès de la chair. J'opterai plutôt pour la décence et la modération. Je ne permettrai jamais à mon esprit de se laisser attirer par le mal et le désespoir. Je lui prodiguerai plutôt la connaissance et la sagesse des siècles. Je ne laisserai jamais mon âme s'abandonner à la complaisance et à la satisfaction. Je la nourrirai plutôt de méditation et de prière. Je ne laisserai jamais mon cœur devenir petit et amer. J'opterai plutôt pour le partage. Il grandira et réchauffera la terre. J'accueillerai ce jour avec de l'amour dans le cœur. Désormais, j'aimerai le genre humain tout entier. À compter de maintenant, je n'ai plus le temps de haïr. Je n'ai que le temps d'aimer. Grâce à l'amour, je multiplierai mes ventes par cent et je deviendrai un excellent Vendée. Le troisième parchemin du succès Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Je ne suis pas venu au monde pour échouer et le sang de l'échec ne coule pas dans mes artères. Je ne suis pas un mouton attendant d'être conduit par un berger. Je suis un lion et je refuse de parler, de marcher ou de dormir avec les moutons. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Les récompenses de la vie sont à la fin de chaque voyage et non pas au début. Et il ne m'est pas donné de savoir combien d'étapes sont nécessaires pour atteindre mon but. Je peux peut-être faire face à l'échec à la millième étape, la réussite se trouvant au tournant suivant. Je ne le saurai jamais à moins de parvenir à ce tournant. Je franchirai toujours une étape de plus. Si cela ne me mène nulle part, je passerai à l'étape suivante, puis à une autre encore. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. On me comparera à la goutte de pluie qui érode de la montagne, à l'étoile qui éclaire la terre, à l'esclave qui érige une pyramide. Je sais que répéter, les petites tentatives permettent de tout réaliser. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Je me rappellerai l'antique loi de la moyenne. Je persévérerai, sachant que chaque échec accroîtra ma chance de réussir à la prochaine tentative. Chaque difficulté à laquelle je ferai face portera en elle le germe d'une chance ultérieure. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Désormais, j'apprendrai et je mettrai en pratique l'un des secrets de ceux qui excellent dans mon secteur d'activité. À la fin de chaque jour, que j'ai réussi ou échoué, je m'efforcerai de conclure une nouvelle vente. Lorsque la fatigue me portera à rentrer chez moi, je résisterai à la tentation d'abandonner. Je ferai une nouvelle tentative. Et si j'échoue, j'essaierai à nouveau. Je ne permettrai jamais que ma journée se termine sur un échec. Ainsi, je sèmerai le germe du succès futur, et je me donnerai un insurmontable avantage sur ceux qui cessent de travailler à une heure précise. Et ma récolte sera importante. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Je ne permettrai pas non plus que les succès de la veille me rendent complaisant, car c'est là le fondement de l'échec. J'oublierai le jour écoulé, bon ou mauvais, et j'accueillerai le nouveau jour, confiant qu'il sera le meilleur de ma vie. Car maintenant, je connais l'un des principes les plus importants du succès. Si je persiste assez longtemps, je gagnerai. Je persisterai, je gagnerai. Le quatrième parchemin du succès Je suis le plus grand miracle de la nature. Depuis le début des temps, jamais personne n'a pu parler, marcher et penser exactement comme moi. Tous les hommes sont mes frères, mais je suis différent de tous. Je suis une créature unique. Je suis le plus grand miracle de la nature. En moi brûle une flamme provenant d'innombrables générations, et sa chaleur pousse constamment mon esprit à devenir meilleur qu'il ne l'est, et je vais devenir meilleur. Je suis le plus grand miracle de la nature. Je ne tenterai plus en vain d'imiter les autres. J'afficherai plutôt mon unicité sur la place du marché. J'appliquerai également ce principe aux biens que j'offrirai en vente. Le vendeur et les biens seront différents de tous les autres, et je serai fier de cette différence. Je suis une créature unique de la nature. Je suis rare, et toute rareté a de la valeur. Par conséquent, j'ai de la valeur. Je suis le résultat de milliers d'années d'évolution. Par conséquent, je suis mieux outillé de part et d'autre, et dans mon esprit et dans mon corps que tous les empereurs et les sages qui m'ont précédé. J'ai des possibilités illimitées. Je n'utilise qu'une petite partie de mon cerveau, qu'un petit pourcentage de ma force musculaire. Je puis développer au centuple ou davantage mes réalisations passées, et je le ferai à compter d'aujourd'hui. Je suis le plus grand miracle de la nature. Je ne suis pas sur cette terre d'un hasard. J'y suis pour réaliser un objectif, de croître aussi haut qu'une montagne, et de ne pas me dérober comme un grain de sable. J'accroîtrai ma connaissance du genre humain, de ma personne et des biens que je vends, et ainsi mes ventes se multiplieront. Je pratiquerai et améliorerai mon discours de vendeur, car c'est la fondation sur laquelle est construite ma carrière, et jamais je n'oublierai que beaucoup de gens ont accumulé de grandes richesses et connu de grands succès, grâce à leur boniment de vente livré avec brio. Aussi, je m'efforcerai constamment d'améliorer mes manières et ma politesse pour que leur attention soit éveillée comme les mouches par le sucre. Je suis le plus grand miracle de la nature. Je concentrerai mes énergies à relever le défi de l'instant présent. Je ne penserai pas à ma famille pendant que je suis sur la place du marché, car cela risque de me détourner de mon objectif. Je laisserai aussi les problèmes du marché au marché quand je serai à la maison, par crainte d'atténuer mon amour. Je suis le plus grand miracle de la nature, et la nature ne connaît pas l'échec. Elle finit toujours par sortir victorieuse, et je ferai de même, et chaque victoire me rendra mon prochain combat moins difficile. Je vaincrai, et je deviendrai un excellent vendeur, car je suis unique. Je suis le plus grand miracle de la nature. Le cinquième parchemin du succès Je vivrai cette journée comme si c'était la dernière. Et que ferai-je de cette précieuse dernière journée dont je dispose ? D'abord, j'éviterai qu'une seule goutte de la vie qu'elle contient ne se répande sur le sable. Je ne perdrai pas un instant à déplorer les malheurs, les difficultés et les échecs passés. Le passé est à jamais enterré, et jamais je n'y repenserai. Je vivrai cette journée comme si c'était la dernière. Et que ferai-je ensuite ? Ayant oublié le passé, je ne penserai pas non plus à l'avenir. Pourquoi me préoccuper de choses que je risque de ne jamais vivre ? Dois-je me tourmenter en pensant à des problèmes qui ne se reviendront peut-être jamais ? Non. L'avenir est enterré avec le passé, et je n'y penserai plus. Je vivrai cette journée comme si c'était la dernière. Le jour présent est tout ce que j'ai, et ces heures sont désormais mon éternité. J'accueille ce lever de soleil avec les cris de joie d'un prisonnier qui vient d'échapper à la mort. Pourquoi ai-je la chance de vivre cette journée additionnelle alors que d'autres, bien meilleurs que moi, nous ont quittés ? Ont-ils réalisé leur objectif alors que le mien reste à réaliser ? Une chance additionnelle m'est-elle donnée de devenir celui que je sais pouvoir devenir ? Est-ce ma chance d'exceller ? Je vivrai cette journée comme si c'était la dernière. Je chérirai chaque heure de ce jour, car elle ne reviendra jamais. Je saisirai chaque minute de ce jour de mes deux mains, et je l'aimerai de tout cœur, car sa valeur est inestimable. Quel est le mourant qui peut se procurer un souffle additionnel, même s'il est prêt à se séparer de tout son or ? Quel prix est-ce que j'accorde aux heures qu'il me reste ? Je l'ai considéré inestimable. Je vivrai cette journée comme si c'était la dernière. Je m'acquitterai aujourd'hui de mes devoirs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerai mes enfants pendant qu'ils sont jeunes. Demain, ils ne seront plus là, et moi non plus. Aujourd'hui, j'inonderai ma bien-aimée de chaud baiser. Demain, elle ne sera plus là, et moi non plus. Aujourd'hui, je viendrai en aide à un ami dans le besoin. Demain, il ne lancera plus de cris de détresse, et je n'entendrai plus ces cris. Aujourd'hui, je ferai des sacrifices, et je me consacrerai au travail. Demain, je n'aurai plus rien à donner, et il ne restera plus personne pour recevoir. Je vivrai cette journée comme si c'était la dernière. Et si c'est ma dernière journée, ce sera mon plus grand monument. Maintenant, aujourd'hui, je tirerai le maximum de ma vie. Chaque heure contraille, j'échangerai chaque minute contre quelque chose de précieux. Je ferai plus d'efforts que d'habitude. Je vendrai plus de biens que jamais. Je gagnerai plus d'or que jamais. Chaque minute de la présente journée sera plus fructueuse que les heures de la veille. Mon dernier jour doit être le meilleur. Je vivrai cette journée comme si c'était la dernière. Et si ce n'est pas la dernière, je tomberai à genoux et je rendrai grâce au ciel. Le sixième parchemin du succès Aujourd'hui, je serai maître de mes émotions. Rares sont ceux qui le savent, mais la nature me pousse à m'éveiller chaque jour avec une humeur différente de celle de la veille. En moi se trouve une roue qui tourne constamment, passant de la tristesse à la joie, de l'exultation à la dépression, du bonheur à la mélancolie. Comme les fleurs, la joie d'aujourd'hui se dissipera et fera place à l'abattement. Mais je me rappellerai que, comme la fleur morte porte en elle le germe d'une autre fleur, ma tristesse du moment porte le germe de ma joie future. Aujourd'hui, je serai maître de mes émotions. Et comment maîtriserai-je ces émotions pour que chaque jour soit heureux et productif ? J'apprendrai ce secret millénaire. Faible est celui qui laisse ses pensées contrôler ses actes. Fort est celui qui force ses actes à contrôler ses pensées. Chaque jour, en m'éveillant, je suivrai ce plan de bataille avant d'être capturé par les forces de la tristesse, de l'apitoiement sur moi-même et de l'échec. Si je me sens déprimé, je chanterai. Si je me sens triste, je rierai. Si je me sens malade, je redoublerai d'ardeur au travail. Si je me sens craintif, je me plongerai dans l'action. Si je me sens inférieur, je changerai de vêtement. Si je me sens plus sûr de moi, j'élèverai la voix. Si je me sens pauvre, je penserai à ma richesse future. Si je me sens incompétent, je me rappellerai mes succès passés. Si je me sens insignifiant, je me rappellerai mes objectifs. Aujourd'hui, je serai maître de mes émotions. Si je deviens trop confiant, je me rappellerai mes échecs. Si je commets des excès, je me rappellerai les moments où j'ai eu faim. Si je me sens complaisant, je me rappellerai la concurrence. Si je connais des moments de grandeur, je me rappellerai des moments de honte. Si je me sens tout puissant, j'essaierai d'arrêter le vent. Si j'acquière de grandes richesses, je penserai à quelqu'un qui a faim. Si je deviens trop fier, je me rappellerai un moment de faiblesse. Si je me sens supérieur à tout et à tous, je regarderai les étoiles. Aujourd'hui, je serai maître de mes émotions. Et grâce à cette connaissance, je saisirai et reconnaîtrai également les humeurs des gens que je solliciterai. Je comprendrai leur colère et leur irritation du moment, car ils ne savent pas contrôler leur esprit. Je puis supporter leurs insultes, car je sais que demain, ils seront d'un abord joyeux. Ma connaissance de ce secret sera ma clé vers une grande richesse. Aujourd'hui, je serai maître de mes émotions. À compter de maintenant, je maîtriserai mes humeurs par l'action positive. Et en maîtrisant mes humeurs, je serai maître de mon destin, qui est de devenir le plus grand vendeur du monde. Le 7e parchemin du succès Je rirai à la face du monde. Parmi les créatures vivantes, seul l'homme a la faculté de rire. Je possède le don du rire et je puis l'utiliser qu'en bombe simple. Désormais, je cultiverai l'habitude du rire. Je sourirai et ma digestion s'améliorera. Je ricanerai et mes fardeaux s'allégeront. Je rirai et ma vie se prolongera. Car c'est là le secret de la longévité. Et ce secret m'appartient désormais. Je rirai à la face du monde. Et surtout, je rirai de moi-même. Car l'homme est dit plus comique lorsqu'il se prend trop au sérieux. Que peut-il se produire avant que le soleil ne se couche qui ne paraît pas insignifiant en garde des siècles ? Je rirai à la face du monde. Mais comment rire lorsque je serai confronté à un homme ou un acte qui m'envencera au point de me tirer des larmes ou d'encourir ma colère ? Quatre mots qui nous viennent de l'antiquité me permettront de surmonter l'adversité et de maintenir mon équilibre. Ces mots sont « cela aussi est passager ». Car tout ce qui est terrestre est passager. Et si tout est passager, pourquoi m'en préoccuper aujourd'hui ? Je rirai à la face du monde. Je remplirai ce jour de rire. Je passerai la soirée à chanter. Jamais je ne travaillerai pour être heureux. Je m'efforcerai plutôt d'être trop occupé pour être triste. Je jouirai dès aujourd'hui du bonheur d'aujourd'hui. Je ne puis le garder pour demain. Je rirai à la face du monde. Grâce au rire, tout sera réduit à de justes proportions. Je rirai de mes échecs et ils s'estomperont pour laisser place à des rêves nouveaux. Je rirai de mes succès et ils retrouveront leur réelle valeur. Je rirai à la face du monde. Et aussi longtemps que je pourrais rire, je ne serai jamais pauvre. Le rire est l'un des dons les plus précieux de la nature et je ne le gaspillerai plus. Ce n'est que grâce au rire et au bonheur que je pourrais vraiment réussir. Ce n'est que grâce au rire et au bonheur que je pourrais jouir des fruits de mon labeur. Si tel n'était pas le cas, mieux vaudrait échouer car le bonheur est le vin qui donne plus de goût au repas. Pour jouir de la réussite, je dois être heureux et le rire me servira en ce sens. Je serai heureux, je réussirai. Je serai le meilleur vendeur que le monde ait jamais connu. Le huitième parchemin du succès Aujourd'hui, je multiplierai ma valeur au centuple. Je suis semblable à un grain de lait dont l'avenir peut être de trois ordres. Il peut être donné au cochon, il peut être moulu et devenir du pain. Il peut aussi être jeté en terre et croître jusqu'à produire mille autres grains de blé. Je suis semblable aux grains de blé, à une différence près. Le blé ne peut choisir d'être donné au cochon, moulu ou semé pour se multiplier. J'ai ce choix et je ne permettrai pas que ma vie soit pittance pour pourceaux ou broyée sous les meules de l'échec et du désespoir pour être dévoré par la volonté des autres. Aujourd'hui, je multiplierai ma valeur au centuple. Pour croître et se multiplier, le grain de blé doit être semé dans l'obscurité de la terre et mes échecs, mes désespoirs, mon ignorance et mes incapacités constituent l'obscurité où l'on m'a semé pour que je mûrisse. Maintenant, comme le grain de blé qui ne se développera que s'il est nourri par la pluie, le soleil et les vents chauds, je dois aussi nourrir mon corps et mon esprit dans le but de réaliser mes rêves. Mais pour atteindre sa pleine maturité, le blé doit s'en remettre aux caprices de la nature. Je n'ai pas à attendre, moi, car j'ai le pouvoir de choisir mon propre destin. Aujourd'hui, je multiplierai ma valeur au centuple. Et comment y parviendrai-je ? Premièrement, je me fixerai des buts pour la journée, la semaine, le mois, l'année et ma vie. Tout comme la pluie doit tomber avant que le blé ne brille son enveloppe et ne pousse, je dois me fixer des objectifs pour que ma vie ne se cristallise. En me fixant des buts, je tiendrai compte de ce que j'ai fait de mieux par le passé et je le multiplierai au centuple. Je ne craindrai jamais que mes buts soient trop élevés. Aujourd'hui, je multiplierai ma valeur au centuple. Et tout comme le soleil doit réchauffer la terre pour que le blé puisse pousser, les paroles de ces parchemins réchaufferont ma vie et me permettront de réaliser mes rêves. Aujourd'hui, je surpasserai tout ce que j'ai fait hier. Demain, je monterai plus haut qu'aujourd'hui. Il importe peu que je surpasse les autres. Ce qui importe, c'est que je me dépasse. Aujourd'hui, je multiplierai ma valeur au centuple. Je ne me satisferai jamais de ma performance sur le marché. Je me donnerai des buts plus élevés aussitôt qu'ils seront atteints. Aujourd'hui, je multiplierai ma valeur au centuple. Et lorsque cela sera fait, je recommencerai sans cesse. Et autour de moi, on sera étonné et émerveillé par mes réalisations à mesure que se réaliseront les paroles de ces parchemins. Le neuvième parchemin du succès Mes rêves sont sans valeur, mes projets sont poussières. et mes buts sont irréalisables. Tout cela n'a aucune valeur à moins d'être suivi par des actes. J'agirai dès maintenant. Seule l'action peut rendre une carte, un parchemin, mes rêves, mes projets, mes buts valables et en faire une force vive. J'agirai dès maintenant. Je n'éviterai pas les tâches d'aujourd'hui pour les remettre à demain car je sais que demain n'arrivera jamais. J'agirai maintenant même si mes gestes ne doivent m'apporter ni bonheur ni succès car il est préférable d'agir et d'échouer que de ne pas agir et de ne rien obtenir. J'agirai dès maintenant. J'agirai dès maintenant. J'agirai dès maintenant. Désormais, je répéterai ces mots chaque minute, chaque heure, chaque jour jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude aussi importante que ma respiration et que les gestes qui s'en suivent deviennent aussi instinctifs que les clignements de mes paupières. Grâce à ces mots, je pourrai conditionner mon esprit à poser tous les gestes nécessaires à ma réussite. J'agirai dès maintenant. En entrant sur la place du marché, je prononcerai ces mots devant mon premier client éventuel alors qu'il pense encore à sa possibilité d'échec. J'agirai dès maintenant. Lorsque je me retrouverai en face d'une porte close, je prononcerai ces paroles et je frapperai alors que l'échec attend à l'extérieur avec crainte et nervosité. J'agirai dès maintenant. Lorsque je serai tenté d'abandonner pour recommencer le lendemain, je prononcerai ces paroles et j'agirai sur le champ pour conclure une autre vente. J'agirai dès maintenant. Seule l'action déterminera ma valeur sur le marché et pour multiplier ma valeur, je multiplierai mes actes. J'irai là où le perdant craint d'aller. Je travaillerai quand l'échec cherchera le repos. J'agirai dès maintenant car le moment présent est tout ce dont je dispose. Demain est le jour réservé au travail des paresseux. Je ne suis pas paresseux. Demain est le jour où l'échec vaincra. Je n'y jouerai pas. J'agirai dès maintenant. La réussite n'attend pas. Si je la fais attendre, la réussite appartiendra à un autre et je la perdrai pour toujours. Le temps est propice. Le lieu est propice. Je suis l'élu. J'agirai dès maintenant. Le 10e parchemin du succès Qui a si peu de foi que dans un moment de désastre, de découragement ou d'interrogation, il n'est pas fait appel à son Dieu. Ma vie n'a pas à être remplie de religion pour que je reconnaisse ce grand mystère de la nature. Toutes les créatures terrestres, l'homme y compris, ont l'instinct de crier au secours. Nos cris ne sont-ils pas une forme de prière ? Dans un monde régi par les lois de la nature, il n'est pas incompréhensible de constater que l'agneau, le mulet, l'oiseau ou l'homme aient l'instinct de crier au secours et qu'un esprit supérieur et qu'un esprit supérieur ait le pouvoir de répondre à ce cri. Désormais, je prierai. Mais mes cris de détresse ne seront que des demandes d'aide. Jamais je ne prierai pour obtenir des biens matériels. Je ne demande pas à un serviteur de me nourrir. Jamais je ne rechercherai l'or, l'amour, la santé, les petites victoires, la gloire, la réussite ou le bonheur. Je prierai pour que l'on me guide, pour que l'on me montre comment acquérir tout cela. Et ma prière sera toujours exorcée. L'aide que je recherche pourra m'être donnée ou ne pas m'être donnée, mais ne s'agit-il pas dans les deux cas d'une réponse ? Lorsqu'un enfant demande du pain à son père, il ne l'obtient pas. Le père n'a-t-il pas répondu ? Je prierai pour que l'on me guide et je prierai comme un vendeur de la manière suivante. Ô créateur de toutes choses, aide-moi. Car aujourd'hui, je suis venu au monde nu et seul et sans ta main pour me guider. Je m'écarterai de la voie qui conduit au succès et au bonheur. Tu as appris aux lions et à l'aigle comment chasser et prospérer à l'aide de leurs dents et de leurs griffes. Apprends-moi comment chasser avec des mots et prospérer avec de l'amour de manière à ce que je sois un lion parmi les hommes et un aigle sur la classe du marché. Aide-moi à me réhumble à travers les obstacles et les échecs sans me dissimuler le résultat de la victoire. Confie-moi des tâches pour lesquelles les autres ont échoué. Guide-moi de manière à ce que je tire ma réussite de leurs échecs. confronte-moi à la crainte qui fortifiera mon esprit et donne-moi le courage de rire de mes mésaventures. Laisse-moi assez de jours pour atteindre mes buts et aide-moi à vivre cette journée comme si c'était la dernière. Guide-moi de manière à ce que mes paroles portent fruit. Épargne-moi des rumeurs qui risquent de nuire aux autres. Donne-moi l'habitude d'essayer sans cesse et montre-moi à mettre à profit la loi de la moyenne. Rends-moi assez alerte pour reconnaître les occasions qui se présentent et donne-moi la patience de concentrer mes forces. Donne-moi de bonnes habitudes afin que je perde les mauvaises mais donne-moi assez de compassion pour admettre les faiblesses des autres. Fais en sorte que je sache que tout est passager et aide-moi à apprécier les bienfaits du moment. Expose-moi à la haine afin qu'elle ne me soit pas étrangère et donne-moi de l'amour afin que je transforme les étrangers en amie. Que ta volonté soit faite. Je ne suis qu'un petit fruit de la vigne bien que tu m'aies fait différent de tous les autres. En vérité, il doit y avoir une place spéciale pour moi. Guide-moi. Aide-moi. Montre-moi la voie. Laisse-moi devenir ce à quoi tu m'as destiné lorsque mon germe a été semé et choisi par toi pour s'épanouir dans le vignoble du monde. aide cet humble vendeur. Guide-moi, mon Dieu. pour s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada